Merci Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous. On s'est dit qu'on ne serait pas trop de deux aujourd'hui pour présenter la zone Rhénane avec tous les pays qu'elle représente, donc l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche pour la partie d'art et puis le Benelux pour l'autre partie. Donc, on ne voit pas qui est connecté, mais en tous les cas, je pense qu'on se connaît pour la plupart. Donc moi, j'ai pris mes fonctions en septembre dernier à Düsseldorf pour la zone Rhénane. J'étais avant Chine et je laisse la parole à Jean-Philippe pour la première partie de cette présentation. Bonjour à tous. Moi, Jean-Philippe Barber, je suis le directeur de la zone Rhénane, donc comme l'a dit Adeline, c'est six pays. Et c'est une équipe pour l'attractivité de 13 personnes qui a été renforcée d'un collaborateur l'année dernière. Donc, Düsseldorf est le hub pour la Lémanique, donc avec des équipes qui gèrent depuis Düsseldorf la Suisse et l'Autriche. Même si donc depuis le 1er septembre dernier, on a un collaborateur dans nos équipes à Zurich depuis le 1er septembre dernier. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'équipe qui est plutôt une équipe assez stable avec des seniors dans certains pays, les Pays-Bas, la Belgique. Peut-être jeunes sur les photos, mais elles sont un peu anciennes, plutôt seniors dans leur fonction et aussi sur l'Allemagne. Et la particularité, vous le savez, par rapport au métier de l'export de Business France où les équipes exportent une expertise sectorielle, les équipes investent en une expertise des territoires. Et donc là, vous voyez sur cet organigramme, je pense que vous aurez la présentation après, vous voyez les compétences géographiques des collaborateurs concernés, notamment sur l'Allemagne où on a une répartition par l'ender, mais même sur les Pays-Bas, les pays sont divisés en deux entre le nord et le sud pour faire simple, et les portefeuilles se sont répartis ainsi. La zone Rénane, donc c'est six pays, c'est aujourd'hui la première zone côté Business France. Alors c'est une zone aussi qui pèse, puisque ce qu'on appelle à Business France, c'est la zone des 30%. Donc plus de 30% des exportations françaises partent sur ces six pays de la zone. Plus de 30% des investisseurs étrangers viennent de la zone. Et sur à peu près 11 000 VUE en poste, plus de 34% des VUE en poste sont sur la zone Rénane. Donc c'est effectivement un gros tiers de toute l'activité de l'agence. Donc c'est des marchés qui sont aussi matures, et qui ne sont pas toujours simples d'accès, dans un sens comme dans l'autre. Mais la zone Rénane est la première zone et maîtrise d'investissement vers la France, avec l'Allemagne comme locomotive. Alors peut-être qu'on parle beaucoup dans la presse de l'Allemagne, des relations peut-être politiques, des tensions qu'il peut y avoir entre la France et l'Allemagne. Dans la réalité, j'étais hier avec un CEO allemand, et j'ai confirmé, c'est des choses qu'on n'entend pas du tout, parce qu'à la fois dans les deux sens, c'est dans le sens France-Allemagne ou Allemagne-France. Et c'est vrai aussi pour les autres pays de la zone. On n'a jamais autant accompagné d'entreprises françaises en Allemagne. C'est 3 000 entreprises l'année dernière, mais on n'a jamais autant accompagné aussi d'entreprises allemandes ou de la zone Rénane sur le territoire national. Donc il faut arriver à faire abstraction, je sais qu'à votre niveau, je prêche des convaincus sûrement, à faire un peu abstraction de ce qui s'est dit dans la presse. Et voilà, on ne passe pas aussi une semaine sans qu'on ait une visite de ministres allemands à Paris. Lundi prochain, c'est le ministre Habeck, le vice-chancelier qui sera à Paris, ou alors les ministres français qui sont en Allemagne, qui sont en Allemagne. Pour rappel, on a une visite PR à la fin du mois de mai, donc avec trois séquences. Et il y a de fortes chances aussi qu'un conseil des ministres franco-allemands se tienne à l'issue de cette visite PR, ce qui serait aussi innovant. Ça ne s'est jamais vu à l'occasion d'une visite PR. Voilà, mais à l'occasion, le siège ou Adeline reviendra vers vous sur les sujets ou sur le programme du PR. Côté, peut-être, slide suivante, c'est la tendance aussi économique. Donc, bon, vous verrez les chiffres. D'ailleurs, de toute façon, on les voit très bien sur la présentation. Mais jusqu'où l'Allemagne, quand même, se cherche un peu. C'est le pays qui a peut-être le plus de difficultés sur la zone, puisque l'année dernière, l'Allemagne a été en récession. Cette année, le gouvernement a révisé à la baisse de croissance, puisqu'il sera légèrement autour de 0,1-0,2 % dans les dernières estimations. Mais l'inflation est plutôt maîtrisée, contrairement à d'autres pays de la zone qui affichent encore des taux d'inflation assez élevés, en tout cas assez élevés en l'année dernière et en ce début d'année. Mais on sent bien l'Allemagne qui, avec les difficultés de ses exportations et du poids de l'exportation dans le PIB, construit aujourd'hui pour se relever. Et c'est dans ce sens-là que c'est toujours important de s'intéresser au marché allemand. Pour une fois, on ne parlera pas que de l'Allemagne aujourd'hui, mais on sait que c'est 60 %, 62 % de l'activité de la zone rhénane, que ce soit sur l'invest ou sur l'export. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les grands chiffres donnés. Ok, merci Jean-Philippe. Sur les grands chiffres, on va maintenant passer à ce qui nous réunit aujourd'hui sur l'invest et sur la programmation qu'on peut construire ensemble en 2025. Donc, peut-être pour rappel, les chiffres clés et les tendances. Donc, en termes de stock, on est sur environ 10 000 implantations d'entreprises de la zone en France, ce qui représente à peu près 750 000 emplois. Alors, sachez que les chiffres que l'on a, que l'on présente aujourd'hui, sont encore les chiffres 2022, en tous les cas, pour la partie graphique à droite du slide, puisque les chiffres par pays ne seront communiqués qu'au moment de Choose France, donc mi-mai prochain. Malgré tout, sans trop dévoiler de secrets, j'ai fait le cumul du nombre de projets émis par la zone rhénane en 2023. Donc, on est à 643. Alors, en revanche, il faut peut-être éviter de comparer les chiffres 2022 et les chiffres 2023 sur la partie flux, parce qu'en fait, on n'est plus tout à fait sur le même périmètre du bilan. En tous les cas, 643, c'est des projets qu'on a au cumul cette année pour à peu près 18 500 emplois créés ou maintenus. Donc, Jean-Philippe l'a rappelé, la zone rhénale, c'est la première zone émettrice d'investissement en France. Et l'Allemagne, c'est le premier pays européen sur les CPE, donc en France. Alors, le stock des entreprises, donc les 10 000 implantations, sur ces 10 000 implantations, il y a 3 000 entreprises allemandes, 1 000 entreprises suisses, 2 000 entreprises belges, 1 000 entreprises néerlandaises, simplement pour vous donner une idée. Alors, ensuite, sur les flux de projets, on a deux chiffres qui ont été communiqués, donc dans les communiqués de presse, on a l'Allemagne, puisqu'il y avait le number one, donc avec 272 projets en 2023 qui ont généré un peu plus de 6 800 emplois. Et puis, la Belgique, qui est le quatrième pays, après le UK et devant l'Italie, avec 126 projets pour 3 600 emplois. J'attire aussi votre attention sur une nouvelle typologie de projets qui n'étaient pas comptabilisés auparavant, qui sont les projets de décarbonation. Donc, je vous en parle parce qu'ils sont quand même nombreux sur la zone, en tous les cas en Allemagne et en Belgique, puisque l'Allemagne et la Belgique sont dans le top 3 des pays porteurs de projets de décarbonation, donc 44 en Allemagne et 25 en Belgique au bilan 2023. Donc, sachez que ce sont des projets aussi que nous, on va aller chercher sur la zone. Alors, là, je me suis permise, en fait, de mentionner, le nombre d'entreprises de la zone est tellement important en France que je me suis permise de répartir par pays avec simplement les logos des entreprises pour vous montrer à quel point les secteurs d'activité et la taille des entreprises et assez diverses, notamment pour tous ces acteurs allemands qui représentent aussi beaucoup de secteurs d'activité. Comme vous pourrez le remarquer, donc un Schaeffler, par exemple, sur l'équipement automobile, le retail avec Aldi Lidl, l'automobile, bien sûr, Redman sur tout ce qui est recyclage. Voilà, et donc, vous voyez un peu l'importance de nos six pays sur leurs investissements en France, sachant que ce sont des groupes qui, pour la plupart d'entre eux, sont invités à Hatch ou France, alors soit les années passées, soit cette année. Peut-être pour compléter, là, et pour aussi, puisqu'ils nous ont fait confiance, mais on essaye de développer cette confiance-là auprès de ces groupes, mais aussi de nouveaux acteurs locaux. J'ai négocié, moi, avec les ambassadeurs, des remises d'ordre national du mérite. Donc, la relation que j'ai effectivement avec l'ensemble des ambassadeurs, ça nous permet, donc, il y aura quatre CEOs sur la prochaine campagne d'ordre national du mérite, qui sont, en fait, dans trois pays différents, qui sont honorés que la France leur accorde ce titre honorifique. Et donc, ça aussi, ça renforce les liens de ces acteurs locaux avec la France. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on en a deux sous le coude, dont on ne dévoilera pas nous, mais entre lesquels sont très contents et surtout très importants en France. Alors, en termes de présentation du marché, j'ai été assez… Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est vraiment la typologie, en fait, à la fois des projets et les fonctions. Donc, en fait, on est vraiment majoritairement sur des fonctions de production. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir, là, sur les entreprises qui sont présentes en France et qui sont, avant tout, sur des sites industriels. Voilà. Donc, c'était pour mettre en avant ce focus industriel. Et puis, sur la typologie de projet, en fait, on a énormément… On suit beaucoup d'extensions, ce qui s'explique par le nombre d'entreprises présentes en France. Et ces extensions, en fait, sont des projets que l'on suit de près pour certains, donc avec vous-même, avec les ARD, avec les territoires infras également. Et ça, c'est vraiment une spécificité, finalement, de la zone, qu'on ne retrouve pas sur des géographies plus exotiques et plus lointaines. Mais néanmoins, ce sont des projets qui sont extrêmement importants pour nous. En termes de régions d'accueil, je voulais faire un focus sur le transfrontalier et vous rappeler combien les régions transfrontalières étaient importantes sur nos géographies. Et notamment, pour rappeler que, voilà, vous êtes… Alors, toutes les régions, bien entendu, sont les bienvenues sur la zone Rhéna, mais on est vraiment ravis de pouvoir faire des opérations et de la coprospection avec vous. Et c'est à ce titre-là que je rappelais, c'est… Voilà, les régions frontalières qui sont très, très actives, notamment en 2024, on l'espère, en 2025. En termes de secteur d'activité, rien de très original, puisqu'on est vraiment sur des axes stratégiques France 2030. Et c'est aussi là-dessus que l'on oriente notre coprospection avec les régions. C'est aussi là-dessus qu'on oriente les temps forts invests sur les événements export, événements, donc les salons, on y reviendra ensuite, mais qui sont vraiment des moteurs sur la zone. Et donc, je ne vais pas vous énumérer les secteurs d'activité, mais en tous les cas, ce sont les secteurs qui sont aujourd'hui les plus importants pour nous sur la zone. Ce qu'on peut dire, encore une fois, en étant sur le terrain de la zone, c'est que les investisseurs connaissent France 2030 et nous envient d'avoir ce programme-là, donc d'accompagnement, de disposition, de support, d'outils, de financement. Et ça, des gros plus sur lesquels on communiquera de plus en plus, mais on continuera à exploiter, notamment avec les priorités un peu sectorielles et secteurs phares, mais en tout cas avec tout le contenu aussi qu'il y a derrière dans ce programme. Exactement. Alors, sur la présentation du marché, je me suis pliée à l'analyse SWOT, que j'ai essayé d'adapter en tous les cas à notre échange d'aujourd'hui. Donc, sur les forces du marché, clairement, Jean-Philippe l'a rappelé, c'est le tissu économique très dense. Ce sont les grands groupes, les entreprises de taille moyenne, ce qu'on appelle le Mittelstands ici, et donc tous ces profils industriels. On a également des champions cachés, alors que l'on a, que l'on retrouve en Autriche, mais que l'on a aussi en Allemagne énormément. Ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais qui sont des entreprises extrêmement bien implantées et qui sont aussi présentes en France. Et puis enfin, on a affaire à des économies stables. En termes de faiblesse, alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de faiblesse, mais en tous les cas, dans notre coprospection avec vous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises, comme on l'a déjà dit, qui sont déjà implantées. Elles n'en sont pas moins intéressantes, notamment dans le cadre de rendez-vous de suivi que l'on peut faire avec vous, ou de rendez-vous, même de missions, dans la mesure où elles peuvent avoir des projets qui ne sont pas des extensions sur des sites existants, mais qui sont des nouveaux projets sur d'autres territoires. Voilà, donc elles sont déjà implantées, mais elles sont aussi très inclines à se développer ailleurs en France. Et puis, une autre faiblesse, si on peut la qualifier ainsi, entre d'un côté des grands groupes et de l'autre, évidemment, des startups, alors que l'on accompagne aussi, notamment des startups dans la région de Munich, des startups à Berlin, des startups aussi dans d'autres pays. Et voilà, nous, on compose aussi, et lorsque l'on a des rendez-vous de missions ciblées ensemble, ou des rendez-vous avec vous sur les salons, on essaye de composer avec ces deux typologies d'acteurs. En termes d'opportunités, donc avec la proximité, on a la possibilité d'amener la France par divers moyens. Donc, on a l'information que Jean-Philippe mentionnait à l'instant, sur France 2030, on est très sollicités pour partager de l'info, que ce soit sur Crédit Impôt, sur le plan France 2030, les appels à projets, etc. Également en termes d'événementiel, événementiel, donc ce qui signifie également visibilité et communication. Et puis, sur ces grands salons, sur lesquels on est toujours ravis de pouvoir vous accompagner. Donc voilà, en fait, il faut qu'on amène la France par divers moyens, et ça, c'est vraiment une force, sachant qu'on est voisins, et que les déplacements entre la France et l'Allemagne, la France et l'Autriche, la Suisse, etc., sont quand même relativement faciles. Ensuite, on a de fortes relations bilatérales avec chacun des pays. L'Allemagne, bien évidemment, également la Suisse. On a eu la visite PR, la visite du président de la République, en Suisse en novembre dernier. Et puis, on l'a eu également en Pays-Bas, en avril, exactement. Et puis, la notoriété de France 2030, que l'on rappelait tout à l'heure. Alors, en termes de menaces, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'on a aussi des spécificités dans chacun de ces pays et des logiques d'investissement qui sont relativement différentes d'un pays à l'autre. Et par conséquent, quand on travaille ensemble sur des missions ciblées, il faut adapter aussi la présentation selon chacun des pays et ce que peuvent attendre les entreprises. Et puis, l'hétérogénéité des cibles également sur les six pays, mais qui rejoint la première remarque sur les logiques d'investissement. Donc, l'année dernière, en 2023, on a cospé 417 projets sur la zone. Donc, sur les 643 projets qui ont abouti Business France, donc Zone Rainland en a accompagné 297, donc un peu plus d'un tiers. Et puis, pour un peu plus de 18 000 emplois créés ou maintenus. Quelques success stories, alors pareil, elles seront bien entendu agrégées à la fiche pays, aux fiches pays qui seront publiées au moment de Choose France. Mais simplement, voilà, je voulais vous présenter sous la forme de logo quelques beaux projets, alors pique-niques, peut-être que vous connaissez déjà puisqu'ils sont très visibles avec leur logo, sur du supermarché online et puis de la delivery à la porte. Voilà, donc ils sont très présents dans les Hauts-de-France. Ils se développent également en Ile-de-France, ArcelorMittal, que vous connaissez également. Et puis, un bel exemple aussi autrichien, Andy Wolf, qui en fait est un lunetier autrichien qui a racheté une entreprise dans le Jura et qui aujourd'hui fait travailler de nombreux artisans de la région et développe ces produits. Et puis, pour cela, recrutent pas mal. Voilà, VPK sur du recyclage papier également en Normandie et puis dans d'autres régions. Alors, maintenant, on vous accueille comme chaque année, comme on est en train de le faire en 2024. Et puis, on voulait vous présenter des opportunités de prospection, sans oublier la visibilité et la communication à laquelle on tient beaucoup sur la zone, sachant qu'on a un pôle dédié sur lequel on reviendra en fin de présentation. Alors, ce que je vais vous présenter dans un instant, ce sont les grands salons, les grands événements sur lesquels l'export sera susceptible d'être présent en 2025. Cette programmation n'est pas du tout définitive. Elle est aujourd'hui en discussion avec la direction export à Paris. Et les événements que je vais vous présenter de ce pas sont des événements qui ont été proposés, mais qui, en aucun cas, ne sont actés aujourd'hui. Si ce n'est qu'on a quand même des gros blockbusters sur la région, sur la zone, et que, pour certains d'entre eux, on est quasiment sûrs qu'ils auront lieu. Donc, simplement pour remettre le focus là sur les grands événements de la zone sur lesquels on est susceptible d'avoir des actions export, et moi, je vais vous indiquer ce que l'on propose pour des temps forts invest-export, dans le sens où tout ça est prévisionnel, comme je l'ai mentionné, mais en tous les cas, sur les grands salons, sur ce slide, donc, santé agro, deux salons à retenir, Eurobike, que vous connaissez déjà, qui est un temps fort 2024, donc début juillet cette année, qui a été un temps fort également en 2023, et sur lesquels on a accueilli certains territoires. Donc, Eurobike, qui pourrait être proposé au titre de la programmation 2025 Invest, et Medica. Alors, au-delà des dispositifs médicaux, c'est vraiment le secteur de la santé en général. C'est un événement, d'ailleurs, qui nous a été beaucoup demandé au titre de la programmation 2024 avec vous, et on accompagnera certaines ARD sur Medica en 2024, et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de les proposer de façon formelle en 2025. Voilà, donc, sur ce slide, à retenir, Eurobike Medica 2025, vous avez les villes et les mois, les dates. Ensuite, sur la tech, un événement que l'on souhaite mettre en avant, c'est Laser World of Photonics. Donc, ça a lieu à Munich en 2025. Je crois, Jean-Philippe, que c'est un salon qui a lieu tous les deux ans seulement, sur lequel on a déjà été présents, et donc, qui est vraiment focalisé sur le quantique, le photonique, qui sont des secteurs, donc avec l'intelligence artificielle, etc., qui sont des secteurs phares pour nous, Invest, en 2025. Voilà, d'où l'intérêt de proposer également ce salon. Et puis, sur, ah non, pardon, excusez-moi, sur ces slides, j'ai oublié, le Gamescom, que l'on a également à la programmation 2024, et que l'on proposerait également en 2025, donc à Cologne, à la fin du mois d'août. Et sur le volet plutôt industrie, transport, on a le salon IAA Mobility, qui a lieu à Munich en septembre 2025, qui est dédié à l'automobile, mais pas que, c'est vraiment les transports, la mobilité, au sens très large. Et en fait, l'intérêt, c'est un peu comme Medica, c'est qu'on peut servir toutes les filières, donc de la mobilité et des transports, sur lesquels vous pourriez être intéressé, de prospecter à nos côtés. Donc, voilà pour les opportunités de prospection 2025. Donc, je répète, Eurobike, Medica, Laser World of Photonics, Gamescom et IAA Mobility. Et enfin, sur la visibilité et tout ce travail de communication, en fait, qui est réalisé ici par l'équipe du Soldorf, une équipe communication dédiée. En fait, la communication, c'est vraiment hyper important sur la zone, dans la mesure où la langue allemande est quand même indispensable. Donc, ça me fait un peu penser à la Chine aussi. Donc, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux en langue allemande. Également en néerlandais, on a cette possibilité pour le Benelux. On a renforcé le pôle communication d'un nouvel ATP qui est sur Bruxelles et pour essayer effectivement d'appréhender toute la communication dans la langue néerlandaise ou flamande. Et effectivement, à chaque fois, ce sont des pros de la communication. Moi, ce que je trouve souvent dans les deux sens, c'est qu'on est trop proche des fois d'une communication, de ce qu'on fait en France ou qu'on veut traduire, etc. Et ce n'est pas forcément les mêmes messages. On le voit d'ailleurs sur le bilan, les premiers chiffres que le PR avait annoncé le 29 février dernier. Donc, voilà, il y avait des communiqués de presse. Nous, sur les non-marchés, on a été obligés de l'adapter pour qu'il y ait une vraie accroche. Donc, on n'est pas sur de la saine traduction dans la communication, mais on essaie d'avoir aussi la bonne accroche vis-à-vis du public qu'on veut cibler. Et ça, c'est un vrai savoir-faire qu'on a, qui est peut-être, je ne trouve pas assez exploité, mais qu'on églige souvent. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette volonté de développer, de booster votre visibilité avec cette équipe-là. Je vous ai mis une copie d'écran à gauche du post qu'on avait fait sur Medica, dans des postes qu'on avait publiés sur notre LinkedIn Deutschland, sur Medica l'an dernier, en fin 2023. Voilà, juste pour votre information, et vous pouvez vous abonner et nous suivre, donc, Business France Deutschland, et vous aurez accès à toutes ces publications que l'on fait. Donc, les réseaux sociaux en langue locale, ça, c'est vraiment hyper important. Et moi, je trouve que c'est également primordial en amont d'un événement qu'on peut organiser ensemble. Par exemple, cette année, on a le Truth France à Berlin, en fin septembre. Et en fait, c'est hyper important d'avoir vos noms et votre logo, etc., sur le communiqué de presse que l'on publie en allemand. Puis, il y a également la possibilité d'inviter des journalistes sur vos territoires. Donc, on a la chance, non seulement, d'avoir une équipe dédiée à Poussardor, mais en plus avec un chef de pôle journaliste, ancien journaliste, et qui, du coup, a énormément de connexions dans les médias et qui peut organiser des délégations de journalistes vraiment hyper pertinentes. Alors, en termes d'opportunités événementielles 2025, on est un peu tôt dans l'année. Enfin, on est un peu tôt encore pour vraiment avoir une visibilité claire sur les événements de l'an prochain, puisqu'on est encore en train de travailler sur nos événements 2024, mais en tous les cas, on a des récurrences et le prix du meilleur investisseur en Belgique en est une. On a également la possibilité d'associer les ARD sur des Investors Day, comme on le fera cette année en Autriche, par exemple. Alors, sur l'approche du marché de la zone, j'ai remis les doux et les dents, mais on peut les passer en revue rapidement. Mais en tous les cas, ce qui me semble le plus important, c'est cette stratégie un peu de long terme qu'on construit avec vous, avec chacune des ARD, pour faire en sorte que la coprospection que l'on effectue ensemble soit pensée dans la durée et qu'elle soit de long terme et qu'on puisse construire quelque chose avec ses investisseurs. Alors, en termes de rendez-vous, donc anticiper les besoins, surtout ne pas découvrir l'entreprise et l'interlocuteur en entretien, être à l'heure, ça c'est la spécificité locale, adapter la présentation pour éviter des présentations trop généralistes ou trop longues, si possible l'avoir en anglais, voire en allemand, et puis s'engager et assurer le suivi dans le délai qu'on a contenu ensemble. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai fini pour cette présentation, voilà, et puis pour vous remercier et vous souhaiter la bienvenue en zone rénale en 2024 et en 2025. Merci beaucoup. Alors, on va voir s'il y a des questions. Alors, j'aimerais attendre. Je voulais juste me sortir de ce diaporama. Pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, en attendant. Je pense qu'il faut aller… Je pense que c'est moi, Edwin, on te voit à la fin, on vous voit… Ah ouais, mais nous, on ne vous voit pas ? Oui, tout à fait. On vous écoute, on vous entend. Oui. Oui. N'hésitez pas. Je vois une petite main levée, mais je ne sais pas à qui appartient cette main. Olivier. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Bonjour à tous. Bonjour, Olivier. Merci, Edwin, pour la présentation. Donc, Olivier Michon, Université en France. Concernant le salon Eurobike sur lequel je m'étais déjà rendu l'année dernière, je sais qu'il y avait un pavillon France. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait un pavillon France sur ce salon. Est-ce qu'il est prévu une participation, je veux dire, à peu près identique à ce qui a été fait l'année dernière ? Oui, il y a un pavillon aussi cette année. D'ailleurs, Eurobike fait partie des temps forts. Invest Export 2024. Donc, le salon aura lieu cette année, début juillet. L'année dernière, c'était Fringelands, je crois. Donc, c'est du 3 au 7 juillet. C'est à Francfort. Et moi, dans l'équipe, j'ai un pilote sur cette opération, sur laquelle on a quelques territoires qui se sont déjà positionnés. Et vous êtes les bienvenus pour… Alors, on parle de 2025, mais aussi de 2024, du coup. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Sébastien Carbon, vers Selma et Shami, qui, je vois, est connecté, et vers moi, si vous souhaitez des informations et si vous souhaitez être présents à nos côtés. En tous les cas, si vous souhaitez prospecter sur le salon avec nous. D'accord, merci. On fait de la communication sur le franco-allemand, sur l'été de tous les sports. Parce que vous savez que du 14 juin au 14 juillet, c'est le championnat d'Europe de football en Allemagne. On a Eurobike et ensuite, on a les Jeux Olympiques. Donc, dans le franco-allemand, il y a eu d'ailleurs une petite vidéo des ministres respectifs qui se sont envoyés des ballons, etc., en français et en allemand. Et voilà, c'est l'été de tous les sports. Et nous, on a embarqué aussi dans la dynamique sport, Eurobike, avec le cyclisme. Alors, Camille… Merci, Olivier, pardon. Camille. Oui, bonjour, merci. Petite question au sujet de votre slide sur la communication et l'équipe dédiée. Je voulais savoir, est-ce que c'est une équipe qui vient en soutien d'une mission ciblée qu'on peut faire ensemble ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être dissocié pour les années à venir ? Quel était le type de soutien en lien avec la communication qu'une région peut vouloir faire sur cette zone ? En fait, les deux. C'est-à-dire que ça peut venir en soutien à la fois d'une mission ciblée. Par exemple, si vous souhaitez communiquer sur votre venue, je ne sais pas, en Suisse, en Allemagne, etc., sur un secteur particulier, ça peut être donc lié à cette mission ciblée, à de la coprospection, ça peut être lié à un événement auquel vous souhaitez participer, typiquement le Mini-Tools France à Berlin cette année. Et ça peut être complètement décorrélé. Ça peut être aussi votre souhait de communiquer sur un secteur en particulier auprès des Allemands. Et là, ce n'est pas uniquement dans le sens invest, ça peut marcher dans les deux sens. Et puis, des délégations de journalistes. Alors, de mémoire, il y avait déjà une délégation de journalistes que Martin avait... Martine, du coup, c'est notre collègue, notre chef de pôle communication, que Martin avait reçue, enfin, et envoyée, du coup, en France, de mémoire, je pense qu'il n'était pas, d'ailleurs, en Occitanie. La communication digitale sur tous les pays de la zone s'est vraiment développée. Et c'est bien d'avoir peut-être un planning un peu éditorial avec plusieurs... Voilà, les dates et plusieurs publications pour créer un peu tout ce buzz-là. mais il faut vraiment apporter de l'information. OK. Je ferai le parallèle avec Jean-Nicodem qui m'accompagne sur une mission civile. OK. Super. Merci. Je t'en prie, merci. Romain. Bonjour à tous. Bonjour Adeline. Merci pour la présentation. Merci pour la présentation. J'avais juste une question, peut-être plus à rappel pour moi, mais est-ce que tu peux me dire les implantations physiques dans les villes que représentent les six pays ? Je pense en Allemagne. Est-ce que vous avez toujours quelqu'un à Berlin à Düsseldorf et aussi Suisse et les autres pays ? OK. Juste pour savoir... Alors, oui, où on est situé. Donc, le hub, comme le rappelait Jean-Philippe, c'est vraiment Düsseldorf. Donc, à Düsseldorf, on a l'équipe Allemagne, donc cinq collaborateurs qui sont répartis géographiquement en Allemagne. Tu sais que nous, on n'a pas de sectorialisation dans l'équipe. Donc, on a cinq collaborateurs dédiés à l'Allemagne. Et puis, on a une collaboratrice dédiée à l'Autriche qui se trouve au bureau de Düsseldorf et qui, du coup, se déplace en Autriche. On a une collaboratrice dédiée à la Suisse alémanique et au Tessin, du coup, basée également à Düsseldorf. On a un collaborateur basé à Zurich. Donc, ça, c'est une nouveauté, puisqu'avant, on n'avait absolument pas de collaborateurs sur place. On a deux collaborateurs à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, l'un qui suit le nord, l'autre le sud. Et on a deux collaboratrices à Bruxelles, Mathilde et Gwendoline. Lune, Mathilde qui suit la Flandre et Gwendoline qui suit la Wallonie, Bruxelles-Capitale et le Luxembourg. Et puis, le 13e est actuellement basé à Paris, mais ça, c'est plutôt une période, c'est temporaire. Donc, plus personne à Berlin. C'est romande. Plus personne à Berlin. Ah non, si je comprends. Donc, on n'a personne à Berlin, mais moi, je n'ai jamais connu, en fait, avec des équipes à Berlin. Moi, je suis régulièrement à Berlin et pas plus tard que lundi et mardi prochain. Mais voilà, Business France a un bureau au sein de l'ambassade. Mais en fait, les équipes sont beaucoup plus sur le terrain, sur le territoire. Donc, le fait d'être basé à Bruxelles-Lorf, moi, je le vis, les équipes et Dadeline le diront mieux, mais ils sont très régulièrement, c'est facile d'aller en Bavière, c'est facile d'aller sur Francfort, sur la S. Berlin est complètement excentré. Donc, on est peut-être mieux placé, effectivement, pour rayonner sur l'Allemagne depuis Bruxelles-Lorf, Cologne, le Nord-Rhein-Westphalen, que si on était tous basés à Berlin. Mais en tout cas, il n'y a pas de frein. Les équipes sont vraiment sur le territoire en proximité. Sur la Belgique-Pays-Bas, les pays sont beaucoup plus petits, donc c'est aussi plus facile pour le maillage depuis une seule ville. En Suisse, Autriche, c'est aussi gérable. C'est aussi gérable. Merci beaucoup. Merci. Jean-Claude ? Juste pour faire le lien avec le joli fond d'écran de Romain, lié au vélo, et pour compléter ce qu'Olivier a posé comme question par rapport au Eurobike, est-ce que c'est un secteur ? Quel était votre retour d'expérience sur la prospection Invest sur Eurobike ? Très honnêtement, moi, je suis un tout petit peu sceptique, mais bon, je peux être convaincu du contraire et effectivement, d'opportunités potentiellement à trouver sur un secteur, le vélo, qui est quand même pas mal dominé par… Super, Adrien. Qui est quand même pas mal dominé par les Asiatiques et par, ensuite, des implantations peut-être dans les pays low cost, des implantations industrielles dans les pays low cost. En fait, tu as posé la question et tu as répondu à la question, c'est-à-dire que, parce que c'est un salon très, très international, l'idée, c'était plutôt de prospecter tous les pays, enfin, en tout cas, l'année dernière, de nombreux pays exposants et notamment des pays asiatiques. Voilà, pour ne rien me cacher. On ne te voit plus, Jean-Claude, tu as disparu. Ah, pardon. En fait, on en a profité pour prospecter, enfin, en tout cas, les territoires qui étaient présents en ont profité pour prospecter d'autres pays et pas seulement la zone. C'est aussi la spécificité des salons qui sont des salons complètement internationaux en Allemagne. Typiquement, si je prends un exemple de 2024 et je vois que Selma a ouvert sa caméra, sur 2024, typiquement, le salon Stuttgart Batterie, c'est un salon complètement international où la part des acteurs rénants, alors, je n'ai pas fait le tour de la question, mais en tout cas, la part des acteurs de la zone est importante, mais la part des acteurs internationaux hors zone l'est encore plus. Ce qui fait qu'on ne se restreint pas au seul pays de la zone et si vous avez le souhait de prospecter sur ces salons-là pour 2025, et ça, c'est un message aussi hyper important à passer, c'est que nous, on ne va pas vous dire de vous restreindre à nos pays de la zone rénale sur ces salons-là. Au contraire, ça vous permet de prospecter localement ou presque en France, de l'autre côté du Rhin, tous les pays du monde sur une thématique donnée. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Après, pour en revenir à la spécificité Eurobike, donc Eurobike, l'année dernière, c'était une prospection large avec beaucoup de pays d'intérêt, pays asiatiques également, en termes de nombre de projets, je ne saurais pas vous dire exactement le nombre de projets qui ont été détectés, mais bon, voilà, c'était un premier essai et cette année, on réitère et il y a toujours un intérêt de la part des territoires parce qu'il y a un plan vélo-franc, d'ailleurs plan vélo que l'Allemagne nous envie vraiment puisqu'on est en lien avec la fédération industrielle du vélo qui vraiment donc une farade tout à fait qui vraiment est très intéressée par le plan qu'on a mis en place donc voilà donc c'est aussi un sujet de dialogue franco-allemand après on verra si les projets qu'on a détectés l'année dernière se concrétiseront il y a peut-être quelques témoins non mais j'imagine que si vous poursuivez c'est qu'il y avait un intérêt je pense que vous avez intérêt à jouer sur la durée je pense que les régimes également ont intérêt c'est pour ça que mon collègue Olivier retournera sur Eurobike également donc on essaie d'être présent nous aussi en fait il y a juste deux sujets Adeline a été hyper exhaustive donc je n'ai pas vraiment besoin de compléter mais il y a deux sujets sur pourquoi on a stratégiquement positionné une action sur Eurobike et on va la faire perdurer jusqu'à temps que la France ait encore une force comparative concurrentielle sur ce secteur-là et on en a une on a aussi des difficultés de production et c'est aussi pour ça qu'on est obligé d'aller compléter notre chaîne de valeur et de se montrer sur ces salons-là qui constituent la feuille de route en fait du vélo mondial il y a des salons à Taïwan il y a des salons en Europe et essentiellement en Allemagne mais qui couvrent le monde on ne va pas chasser la zone rénale en particulier là-bas mais essentiellement l'Amérique du Nord qui sera au rendez-vous et les pays asiatiques avec un focus Corée-Taïwan voilà je m'arrête là et c'est les bureaux qui pourront en amont du salon prospecter les comptes de leurs pays respectifs pour garantir des rendez-vous et des prises de contact sur ce salon-là à l'occasion en Allemagne il faudrait juste voir quelle typologie d'entreprise on va prospecter j'ai ceux de l'année dernière donc si vous voulez que je vous partage on travaille là-dessus en fait pour faire le ciblage je peux vous partager à toute fin utile avec Olivier le catalogue des exposants de 2023 je vais y arriver parfait super merci beaucoup je vous en prie il y a une question sur l'IFAT ah sur l'IFAT l'IFAT en juin prochain est-ce qu'il y a une action invest alors en juin cette année oui on accompagne on accompagne une ARD sur des rendez-vous de missions ciblées ciblées mais ça ne fait pas partie des temps forts qui ont été répertoriés enfin qui ont été actés en 2023 donc l'IFAT ne fait pas partie des temps forts on va dire formels invest export 2024 mais oui on y sera et on accompagnera l'une des ARD sur ce salon bonjour Damien bonjour Damien Vessereau de Invest in Lyon du coup je n'y suis jamais allé à l'IFAT pour quelles raisons c'est pas un temps fort c'est quoi votre retour d'expérience sur alors c'est pas du tout non temps fort alors qu'on soit bien clair en fait les temps forts c'est une c'est une une appellation et on a tagué des événements temps fort invest sur salon export en 2023 pour 2024 et 2024 c'est la première année alors on ne l'a pas tagué parce que je ne sais pas j'étais pas là et j'en ai dit peut-être non plus mais en tous les cas il n'a pas été tagué il n'en reste pas moins que c'est un vrai temps fort et qu'on n'a pas et qu'on n'a pas prévu d'action nous invest avec export sur ce salon là donc quand je parle d'action événementielle je parle de cocktail avec les exposants entreprise ARD on n'a pas prévu de conférence de presse commune etc néanmoins on accompagne une ARD sur ce salon en 2024 sur des rendez-vous des rencontres avec des investisseurs présents ok mais on ne l'a pas l'adélisé si vous voulez on ne l'a pas l'adélisé tant fort voilà ok mais d'expérience pour vous ça reste quand même un événement il y a un pavillon en France il y a un pavillon en France avec une entreprise française qui expose et qui est plutôt un très très bon salon donc peut-être sur les salons Allemagne les salons la plupart d'Allemagne ont une forte connotation internationale on a cité Eurobike où il y a un visitorat asiatique américain etc donc c'est vrai dans d'autres salons il y a aussi d'autres salons plus petits et qui vont avoir un impact plus fort sur la zone rennane donc les salons de Munich ben là vous êtes sûr d'avoir un fort visitorat d'art Suisse Autriche Allemagne il peut y avoir aussi une connotation internationale les salons du nord d'Allemagne se retourneront plus vers peut-être le Benelux avec un visitorat du Seldorf sur du Benelux sur du Benelux on aura des Suisses et des Autrichiens aussi mais il y a des fois des petites parlorités dans certains secteurs d'activité d'avoir des focus sur certains pays de la zone plus que d'autres mais en tous les cas alors IFAT c'est un salon qui n'est pas annuel donc l'IFAT elle est allée en 2024 et donc la prochaine ça sera en 2026 c'est pour ça que je n'en ai pas parlé au titre de la programmation 2025 mais du coup sur les salons 2025 que je vous ai présentés là dans les tableaux juste avant en fait l'idée c'est vraiment d'être sur des salons déjà un à dimension très internationales qui sont en Allemagne et dans lesquelles et sur lesquelles vous avez trouvé de toutes les filières par exemple de la santé sur Medica de toutes les filières de la thématique des transports et de l'automobile sur l'IAA Mobility à Munich l'année prochaine voilà donc on a essayé en fait de cibler des salons pour 2025 qui soient assez ok super merci je vous en prie Olivier alors j'aurais deux autres petites questions qui sont pas liées l'une avec l'autre mais vous avez évoqué tout à l'heure le salon de secteur de la photonique avec un salon qui aura lieu je crois à Munich l'année prochaine c'est ça est-ce que c'est un secteur que vous ciblez je dirais est-ce que c'est nouveau pour vous ou pas quel type de société vous ciblez en particulier et puis deuxième question avant que je l'oublie c'est je pense qu'à partir de Düsseldorf aussi vous travaillez la zone on va dire Europe centrale ce qu'on décrit rapidement en France par Europe de l'Est donc la Pologne la République tchèque et d'autres pays donc est-ce que est-ce qu'il y a des choses particulières je veux dire à dire sur cette zone sur le salon World of Photonics c'est pas c'est pas un nouvel événement enfin en tout cas c'est pas un nouveau salon parce que Jean-Philippe me disait justement qu'on y était depuis quelques années c'est un salon aussi qui revient seulement tous les deux ans donc qui n'est pas à la programmation cette année qui le sera sans doute l'année prochaine et en fait ça fait partie des priorités sectorielles 2025 tout ce qui est quantique photonique IA etc et là on y trouvera des entreprises soit des entreprises plus petites technologiques sur cette sur cette thématique là soit des grands groupes qui ont une qui se sont développés sur sur ces sur ces secteurs en particulier voilà là aussi c'est un salon alors à dimension internationale avec quand même je pense une forte une forte quand même empreinte à Allemagne mais voilà on vous en dira plus mais c'est un incontournable mais c'est ouais c'est un incontournable sur le secteur et donc sur les pays sur l'Europe centrale et orientale effectivement c'est une zone moi que je couvre enfin que l'on couvre ici depuis depuis du sol d'or donc j'ai trois chargés d'affaires qui sont référents donc l'un sur la Pologne l'autre sur la République Tchèque et le dernier sur enfin la dernière sur la Roumanie donc là on traite plutôt la demande entrante alors la demande entrante un des projets entrants deux des visites ministres etc voilà on produit les notes etc on a des toilettes on a des lois donc on a les directeurs pays ou des sectoriels export qui peuvent être en relation avec un acteur local et donc là ça fait ça crée le lien ou le service économique l'ambassadeur dans le pays concerné ça crée le lien effectivement on gère l'opportunité avec les pros de l'Invest qui sont basés ici et qui vont prendre en main un peu le dossier et on essaye de créer un événement chaque année sur cette zone donc dans l'un des pays et cette année oui ça 2024 ce sera en Pologne d'accord sur quel événement un événement que l'on crée nous-mêmes c'est Invest in France c'est vraiment un événement d'attractivité que l'on monte de toute pièce d'accord voilà et ça peut aussi vous intéresser n'hésitez pas j'ai une petite main levée Damien c'est une ancienne main peut-être c'était une ancienne main levée on n'entend plus personne non je pense qu'il n'y a plus il n'y a plus de questions à mon avis ah ok très bien ah si il y a Claude bonjour Claude ça fait longtemps tu as coupé ton micro Claude le micro oui j'avais une question sur la Suisse est-ce qu'il y a une spécificité de votre approche de la Suisse parce que c'est un pays qui a très peu de salons internationaux c'est plutôt des salons domestiques et secondo comment vous traitez les services financiers puisque c'est un pays qui est réputé pour sa gestion de fortune et voilà des sociétés en quasi faillite comme Crédit Suisse on renaît de leur cendre et voilà l'absorption par UBS a donné quelques bonnes nouvelles pour le secteur financier d'une banque systémique je voulais savoir si vous traitez les fintech sur Zurich ou Genève qui sont les deux places alors oui sur la Suisse alors d'ailleurs sur les grands salons finalement on a l'Allemagne on a les Pays-Bas sur les autres pays on n'a pas tellement en tout cas nous on n'a pas d'événements de Tempfort Invest sur des événements sur des événements ou sur des pavillons export et par conséquent la Suisse effectivement fait partie de ces pays-là en revanche on accompagne les ARD comme sur toutes les géographies sur des secteurs qu'on définit ensemble avec votre expertise et on peut aussi et on peut imaginer de faire ensemble Claude si tu le faites une mission sur les fintech en Suisse avec grand plaisir au titre de la programmation 2025 mais n'hésite pas et d'ailleurs j'en profite pour passer le message à toutes et à tous mais on a les one-to-one donc le territoire et moi tous ces rendez-vous que vous pouvez d'ores et déjà solliciter via la plateforme Jean-Louis pourra peut-être vous donner un peu plus de détails mais j'ai déjà reçu des demandes de rendez-vous pour fin mai et donc Claude n'hésite pas à solliciter un rendez-vous avec moi sur ce sujet en particulier qui pour être tout à fait honnête n'a pas en tout cas à ma connaissance été traité sur les fintech en Suisse depuis un bon moment ça ne nous empêche pas nous les chargés d'affaires de prospecter ces entreprises mais en tous les cas on ne l'a pas fait en coprospection à mon avis depuis un très long moment donc c'est peut-être l'occasion de le faire ensemble avec grand plaisir et une dernière question sur la Suisse il y a Davos qui a lieu chaque année je crois le World Economic Forum qu'est-ce que je crois votre président y est présent ou des ministres y sont présents est-ce que BF en tire quelque chose et je ne sais pas vous avez un vécu alors écoute oui tu es un peu ciblée dans le mille écoute en tous les cas on a oui Pascal Kany qui était présent sur les éditions de Davos en Suisse quasiment chaque année et qui l'a été aussi cette année avec des événements organisés autour de certains secteurs d'activité donc oui on a on a des des séquences à Davos et qui plus est une ambassadrice aujourd'hui en Suisse donc qui est arrivée en septembre dernier qui est très très encline à ce qu'on soit davantage visible en tant que voilà la France sur la prochaine édition et donc pour n'en rien de caché on est dans une réflexion et on y travaille d'accord d'accord est-ce que effectivement le DG et le président Kany et Laurent Saint-Martin se sont engagés pour qu'il y ait quelque chose de la France l'année prochaine à Davos d'accord j'ai vu que cette année c'était très axé IA voilà c'était l'essentiel de la France cette année il y a eu IA Health Care et un troisième secteur oui j'ai oublié mais il y a eu trois effectivement trois temps forts comme ça merci beaucoup je t'en prie à bientôt à bientôt alors oui n'oubliez pas de solliciter donc je le répète mais les rendez-vous en one to one pour la zone pour la zone rhénane peut-être un petit commentaire aussi donc nous on s'arrête pas forcément sur de la coprospection sur tel 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 pays on peut partir sur une prospection zone rhénane sauf si vous avez d'ores et déjà un focus bien précis par exemple la santé en Suisse ou l'industrie mécanique en Autriche mais autrement on peut aussi démarrer cette cette programmation prévisionnelle 2025 avec déjà vos secteurs et puis ensuite en one to one on pourra voir sur quel sur quel pays on peut on peut orienter ouais Cyril voilà après avoir activé mon micro et ma caméra merci pour cette présentation je voulais juste dire deux mots sur la filière tourisme et loisirs dire que c'est une filière qu'il ne faut absolument pas sous-estimer je sais que vous ne le faites pas et c'est la raison pour laquelle on est engagé ensemble pour une mission ciblée cette année pour que la France reste la destination numéro un à l'échelle mondiale il faut que nous poursuivions nos efforts à attirer des investissements dans le secteur je le dis d'autant plus que la zone d'art est la zone la plus émettrice de projets touristiques et de loisirs en particulier sur le Grand Est et donc c'est un sujet important de plus en plus important pour la région Grand Est on sent que la filière est importante puisqu'elle est on touche les sujets d'attractivité d'aménagement du territoire elle est importante pour notre destination pour notre région et effectivement plus globalement pour la France donc c'est important que vos services que toute votre équipe soit bien mobilisée sur le sujet pour que nous puissions identifier ensemble des bons acteurs sur l'ensemble des marchés il y en a de nombreux et de très de très bons on a eu des décisions récentes sur le sujet donc poursuivons ces efforts là et ne sous-estimons surtout pas cette filière qui souvent joue un peu en complémentarité des filières stratégiques mais qui est de plus en plus à mes yeux en tout cas et je pense ne plus être le seul à considérer de plus en plus important dans nos bilans d'activité Merci Cyril effectivement on a fait une belle campagne l'année dernière qu'on réitère cette année peut-être qu'on fera aussi l'année prochaine sur la zone on est présents à l'ITB on accompagne de la Traveltech ce qu'on peut peut-être déplorer dans le franco-français c'est que justement à tout France n'expose pas l'ITB de Berlin donc on est la première destination touristique au monde et la France n'est pas présente Business France y est avec des start-up des entreprises donc en fait moi c'est le message que j'ai pu remonter à Paris et c'est un peu dommage justement parce que ça aussi à tout France peut veiller à l'attractivité touristique de la France et aussi l'attractivité économique de nos territoires et des projets des industriels et c'est dommage que sur des salons de référence qui ont certes perdu en vitesse mais que la France n'y est pas alors que l'Italie le Portugal toutes les grandes destinations touristiques le sont et ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi la France en mars dernier n'y était pas oui je partage donc là aussi côté territoire si c'est un discours qu'on peut tous porter ensemble pour que à tout France l'année prochaine revienne à Berlin absolument c'est vrai que lorsqu'on peut être présent avec à la fois une action à tout France promotion et Business France export et invest on gagne sur des salons qui sont des salons stratégiques donc oui j'adhère complètement à cette et sur le Grand Est on a Michel Mac qui est bien derrière nous et qui nous pousse aussi parfait merci mais voilà typiquement le tourisme comme l'a présenté Cyril c'était aussi un secteur qu'on n'avait pas prospecté depuis longtemps on n'avait pas eu de demandes en fait particulières et ça explique aussi l'intérêt que portent les entreprises renanes du secteur pour la France et c'est vrai qu'on a voilà on tire le fil en fait de la pelote et du coup c'est vrai que c'est hyper intéressant les résultats qu'on en tire et ça me fait rebondir sur ce que disait Claude Chevalier tout à l'heure sur les fintechs pareil c'est un secteur qu'on a pu explorer depuis un bon moment donc Claude n'hésite pas merci si vous avez encore des questions nous sommes là oui oui je voulais rebondir sur le tourisme c'est que Chevalier Région a fusionné avec le comité régional du tourisme donc on a je dirais récupéré entre guillemets une cinquantaine de collaborateurs experts du domaine et on peut donc notamment dans la dynamique des JO c'était vu comme ça par les élus pour qu'il y ait un partage je dirais de savoir-faire et donc on peut tout à fait mobiliser nos collègues sur le tourisme qui sont actifs voilà donc par exemple on aura un film sur Air France là dans le cadre des JO voilà sur les vols internationaux pas les vols je pense pas les vols court-courrier depuis l'Allemagne mais les vols internationaux voilà donc on travaille beaucoup avec Atout France à ce sujet pour collaborer voilà dans le cadre des JO qui arrivent à grands pas bienvenue sur la zone faut pas hésiter d'autres d'autres questions Jean-Louis je pense qu'on va pouvoir clôturer sur cette belle présentation je vais arrêter l'enregistrement et puis voilà vous invitez très bien merci beaucoup et puis peut-être Jean-Louis tu peux rappeler la plateforme pour prendre les rendez-vous en one-to-one oui vous avez tout le monde va recevoir un mail avec le document de présentation le lien vers le replay et le lien vers la plateforme pour prendre des rendez-vous en one-to-one avec la zone Renan et d'autres bureaux évidemment Business France voilà parfait un grand merci et puis n'hésitez pas on est toujours à votre disposition en zone Renan vous êtes les bienvenus je confirme à bientôt merci à bientôt au revoir merci au revoir